bonjour bonjour et bienvenue sur la chaîne espace lisse la chaîne qui vous offre un espace pour briller alors mes amis lundi 1er février on a fait ce premier mois de 2021 et c'est les énergies de la semaine comme tous les lundis alors beaucoup de choses qui se sont passées qui se passent en ce moment énergétiquement vous le savez je vous dis ça un peu toutes les semaines restez un petit peu dans à l'écoute de votre corps restez toujours toujours au centre de vous même on a un portail numérologique demain avec le 2 du 2 qui devrait nous amener plus d'unité plus de conscience j'entends conscience professionnelle mais c'est à dire d'être d'avoir de plus en plus conscient de notre conscience de notre rôle ici sur terre et dans notre dans notre mission de vie j'ai déjà tiré les thèmes temps en temps temps en temps je fais ça alors qu'est ce qu'on fait on y va on y va alors les premiers thèmes donc comme toujours c'est un tirage général prenez ce qui résonne laissez de côté le reste et ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde dans ces cas là et on verra les énergies sont les mêmes c'est ça que je veux dire mais ça ne s'applique pas dans la vie physique pour de la même manière pour tout le monde alors le premier thème ici on a la conscience du manque est ce que je ressens ici par rapport à cette conscience du manque c'est que on est en train d'aller sur un nouveau comme sur une nouvelle planète comme si on débarque à la nouvelle terre on est entré officiellement dans l'ère du verso il n'y a même pas deux mois on a eu la première pleine lune de 2021 la première pleine lune de cette ère du verso et donc beaucoup beaucoup de choses se passent les choses vont de plus en plus vite l'ère du verso sera une erreur d'un rapport avec beaucoup de choses du site du verso c'est à dire quelque chose d'unique quelque chose de beaucoup plus humaniste et quelque chose qui est parfois un petit peu non conformiste on voit avec ce qui se passe un peu dans le monde et notamment avec la bourse beaucoup de choses intéressantes pour revenir aux énergies de la semaine la conscience du manque c'est où on peut essayer où on peut se détourner un petit peu de de ce qu'on veut vraiment manifester j'entends ici c'est parce que certains d'entre nous ont peur de manquer de quelque chose ont peur de ne pas avoir encore assez de capacités de ne pas être assez assez prêt pour passer à cette nouvelle ère de leur vie cette nouvelle ère de notre planète et cette conscience du manque il est important d'abord de dire ben voilà j'ai l'impression que je manque de je sais pas de courage de d'amour de moi même on dit voilà que c'est très très important d'avoir de l'amour de soi pour pouvoir distribuer de l'amour aux autres je suis pas complètement d'accord avec ça parce que l'amour il est intrinsèquement en soi puisque c'est la partie du divin et elle est révélée et le fait de s'aimer même nos erreurs en fait c'est parfois quelque chose qui nos erreurs entre guillemets c'est quelque chose qu'une partie de nous fait par un par amour pour que pour que nous allions de toute façon bien ce que j'entends ici c'est qu'il ya un besoin de s'éloigner cette conscience du manque je vous ai l'impression de manquer de quelque chose c'est qu'une impression c'est vraiment qu'une impression vous êtes dans cette dans cette nouvelle ère de prospérité j'entends on va éclaircir évidemment avec le tarot ici on a l'oracle de kwanin j'avais envie de de travailler avec cette énergie aujourd'hui pour nous amener un petit peu de douceur dans ce nouveau mois le mois de février aussi un mois des amoureux qui nous amène ici une facette du féminin sacré qui est qui est cette douceur cette cette compréhension cette compassion kwanin vraiment là la déesse la compassion et on a ici le trône de lotus le trône de lotus 37 cette carte nous parle justement d'intégrer notre nouvelle divinité d'intégrer donc voyez on est vraiment dans des sphères très spirituelle cette semaine on parle pas encore beaucoup de vraiment d'impact sur le plan terrestre tangible mais on parle ici de de réclamer de revendiquer plutôt notre votre souveraineté c'est aussi faire preuve de discernement cette carte parle aussi de guide et des guides intérieurs et kwanin ici nous nous encourage à vraiment nous connecter avec notre guide intérieur et faire preuve de discernement quant aux personnes qui ont qui ont de l'influence sur nous est ce que vous êtes satisfait de l'influence que les gens autour de vous ont sur vous ou est ce qu'il vous faut prendre de la distance et vous recentrer absolument sur votre sur votre conscience divine encore une fois après cette conscience du manque s'éloigner de ça s'éloigner de du fait je manque de quelque chose à l'intérieur de moi donc je vais essayer de le puiser à l'extérieur ça peut être de la sagesse ça peut être une thérapie ça peut être aussi des aides plus matérielles comme quelqu'un qui vous soutient financièrement émotionnellement ça peut être des choses comme le soutien de la nourriture tout ce genre de choses ça fait partie d'une conscience du manque ça veut dire qu'on se remplit de quelque chose à l'extérieur kwanin ici nous demande de revendiquer notre souveraineté et un souverain ne manque de rien un souverain est souverain c'est la loi divine qui fait de lui et de nous tous tous et tous souverains de notre propre vie et il n'y a pas besoin de d'avoir des qualifications particulières pour être dans ce rôle vous êtes prêt vous avez tout ce qui vous faut donc ayez du discernement cette semaine sur qui a de l'influence sur vous est ce que ça vous convient ce que ça vous convient pas les distances qui vous qui vous séparent est ce que vous aimeriez vous rapprocher de quelqu'un pour pour avoir une énergie renouvelée essayez de voir un petit peu par rapport à ça pourquoi parce que nous entrons vraiment dans ce territoire inconnu et on nous demande de nous laisser aller au sur le sur le chemin de nous de nous fier au chemin qui s'illumine devant nous c'est vraiment la phrase que j'entends et on vous dit ici tu es exactement où tu dois être où tu dois être plutôt tu exactement où tu as besoin d'être et c'est important pour vous de vous dire que vous ne manquez rien vous n'avez rien manqué au sens loupé ni vous ni vous même ni votre développement personnel ni l'occasion tout est tout est juste tout se passe exactement comme 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 cela doit se passer vous entrer dans ce territoire inconnu ça fait un petit peu peur c'est pour ça qu'on vous dit vous êtes prêt mais soyez dans le discernement et ayez toujours un contact direct avec votre guide intérieur c'est à dire que aucun aucun guide spirituel autant mettre spirituel aucun médium comme moi ne peut absolument vous dire ce qui est le mieux pour vous il ya des guidances des conseils peut-être des informations qui peuvent vous arriver par ce billet là mais le seul juge à la fin c'est vous ok alors on va on va porter avec le tarot éclaircir cette conscience du manque ici voyez la conscience du manque je disais c'est une illusion c'est vous 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 posez des questions est ce que je peux tout avoir c'est une croyance très très populaire négative et limitante soit mais populaire on n'a on peut pas tout avoir dans la vie bah si moi je crois fermement que oui et cette conscience du manque est ce que je peux tout avoir est ce que je peux pas est ce que je dois renoncer à quelque chose et pour moi cette carte ici avec ce magnifique papillon qui n'est pas encore comme il a les ailes qu'il faut il il ne se laisse pas encore le droit d'être complètement illuminé et il se dit mais est ce que j'ai tout ce qu'il faut est ce que j'ai est ce que j'ai est ce que je suis vraiment prêt pourquoi pour un contentement émotionnel on a le 10 de couper ici vous voyez tous les liens de lumière qui se font entre vous votre entourage voilà beaucoup de choses qui qui se passent par rapport à ça beaucoup beaucoup de connexions qui se font enfin sur le plan terrestre sur le plan ici de notre vie matérielle et vous sentez que les choses se préparent vous sentez que les choses arrivent et que ça peut être quelque chose de magnifique il y a encore ici un petit peu balle la blessure de ne pas le mériter de ne pas être assez bien de ne pas avoir fait assez de ne pas être de ne pas être assez et il ya ici cette conscience du manque encore une fois c'est ce n'est qu'une illusion c'est le 10 de couple ici le contentement émotionnel beaucoup beaucoup de nouvelles connexions ou des anciennes connexions qui se qui se rétablissent je sens vraiment je sens comme une peur c'est oui non je sens quelqu'un qui est comme en haut du plongeoir vous savez quand on plonge de on plonge de très haut de 10 m par exemple on a envie de le faire mais en même temps on sait pas et en même temps on a peur alors qu'on sait finalement très bien qu'en bas il ya de l'eau et qu'on risque rien donc oui il ya il ya ce guide intérieur ici la mer de coupe est votre pilier votre intuition chez les chez les vous avoir une connexion très forte avec le ciel vous pouvez avoir des connexions avec les peuples de la terre avec avec la terre mère avec la nature c'est pour beaucoup par exemple pour les hommes l'intuition se manifeste dans des instincts quelque chose qui vient des tripes et l'intuition ce qui fait la différence entre l'intuition et l'ego c'est quelque chose qui est qui est lumineux si vous sentez que ça vous fait du bien n'ayez pas ne soyez pas coupable c'est quelque chose qui si vous sentez que vous n'avez pas envie de le faire mais parce que c'est une peur là il faut vous poser des questions pour sortir de cette conscience du manque c'est très important pour vous de vous connecter avec votre intuition cette semaine et de vous nourrir de nourrir la mère de coupe ici c'est la reine de coupe qui vous dit mais elle a besoin de se nourrir parfois elle s'occupe de plein plein de choses à l'extérieur et c'est oublié de se prendre soin de vous de vous chouchouter cette semaine une semaine où il est grand besoin de se chouchouter de chouchouter vos émotions peu importe ce qu'elles sont de dire bon bah voilà tu te sens pas encore encore capable bah c'est pas grave ça va venir et le mot clé c'est pas encore c'est pas je ne suis pas capable je ne suis je ne me sens pas encore peut-être que ça peut ça peut vous aider aussi je vois ici que la reine de coupe la mère de coupe est enceinte donc peut-être le fait de se sentir en manque d'une famille de vouloir avoir un bébé symbolique ou vraiment un bébé humain nourrissez cette partie de vous qui a envie de de materner cette envie de maternité chez les hommes et les femmes cette envie de de créer un cocon familial nourrissez aussi cette envie là elle est légitime le trône de lotus alors on vous dit ici que le huit de coupe donc vous partez d'un schéma j'entends vraiment un schéma émotionnel j'entends le mot négatif mais je sais pas un mot qui me plaît un schéma émotionnel qui qui n'est plus utile pour vous qui est devenu inutile pour vous il vous a servi jusque là parce qu'il vous a permis de suivi de survivre et d'arriver là où vous êtes maintenant et on vous demande pour monter sur le trône qui vous est réservé qui vous qui vous qui vous revient vous partez de ces schémas négatifs ces schémas limitants voilà c'est le mot que je veux le schéma limitant qui vous empêche de croire que vous pouvez tout avoir il y a ici une justice divine qui est à l'oeuvre donc pas de culpabilité encore une fois pour les bienfaits je sens vraiment que cette semaine on vous dit mais accepte ses bienfaits accepte tout ce qu'on te donne tu l'as voulu tu l'as manifesté tu l'as prié tu as fait des rituels peut-être tu nous as écrit des lettres accepte maintenant que ça vient et que parfois ça vient très facilement encore la croyance il faut travailler dur pour réussir voilà ce sont que des croyances et si c'était faux et si tout pouvait se passer facilement et si on pouvait facilement changer de schéma juste en le demandant et en le décrétant une justice divine est à l'oeuvre donc ici le chat noir et blanc donc ça peut être aussi un équilibre intérieur avec le yin yang où vous voyez ces deux chats qui se retrouvent une réunion divine je parlais de nouvelles connexions ou de connexions qui se remettaient en place cette semaine ici on a le 6 d'épée où on part de ce monde des épées qui peut être le monde du mental parfois limitant parfois un peu destructeur le mental nous fait tourner en rond un peu dans une roue de hamster et on s'élève enfin on s'élève et on va vers toutes ces belles couleurs vers ces belles lumières de l'arc-en-ciel on devient ok j'entends qu'on prend enfin ce pont arc-en-ciel entre les deux mondes entre l'ancienne et la nouvelle terre beaucoup de messages de grandes symboliques donc comme collectif on est vraiment en train de passer d'un monde à l'autre et le pont arc-en-ciel cette transition qu'on est en train de faire on quitte le mental donc forcément beaucoup de choses du passé des choses que vous croyez avoir réglées reviennent vous faire un petit coucou avant de partir ça veut pas dire que vous n'avez pas fait assez de travail que vous êtes encore dans vos anciens schémas ok et c'est quoi ce territoire inconnu alors le territoire inconnu il s'ouvre pourquoi parce que on a vraiment conclu un cycle ici avec le monde un cycle complet karmique c'est un cycle très important où enfin on change vraiment je sens que c'est un changement complet de planète quelque chose et c'est pour ça que ça fait peur peut-être c'est une nouvelle relation un nouveau travail mais vraiment dans les relations ce sont une manière d'interagir entre nous entre humains entre collègues, amis membres de la famille, amoureux qui changent complètement ou on peut se dire mais cette personne c'est bizarre je me méfie parce que c'est pas possible que ça soit si facile c'est pas possible d'avoir quelqu'un d'aussi bonne volonté en face de moi qui est tellement lumineux ça doit cacher quelque chose et si c'était faux peut-être que vous êtes maintenant arrivé à un stade de votre vie où les relations qui vous entourent ou qui vous attirent peuvent être source de lumière et point voilà ça s'arrête là on arrive dans une nouvelle ère de collaboration je sens que c'est vraiment une lecture qui s'adresse au collectif au sens large une collaboration entre humains je parlais ici des nouvelles interactions où on peut enfin co-créer entre humains un monde nouveau le monde qu'on a tous et c'est pas notre vision parce que là on a chacun une vision différente mais c'est le programme de notre cœur que j'entends la petite voilà la petite carte GPS qu'on a à l'intérieur de nous où c'est programmé où pour ça on a tous le même programme une terre un collectif qui interagit depuis le cœur depuis l'amour donc on arrive vraiment dans ce dans ce nouveau territoire on a eu un mois de janvier qui a été stagnant qui a été pas mal fatigant parce qu'il y avait encore les énergies de 2020 on entre vraiment dans ce nouveau territoire vous voyez il y a un grand nouveau réseau qui est en train de se mettre en place et je sens ici c'est comme je vous le disais on a pris un peu de hauteur c'est moins au niveau individuel c'est plus au niveau du collectif on arrive à interagir et puis tout le monde est interconnecté ici dans cette dans cette toile désolé si vous êtes arachnophobe mais où on arrive enfin à tisser quelque chose entre nous entre humains beaucoup de gens sont appelés à leur mission de vie beaucoup de gens sont appelés par cette prospérité pour réaliser leur mission de vie je vois ici qu'on a de nouveau le nombre 8 8 8 8 on a 3 8 et ok j'entends ici ça me fait penser les 3 8 vous savez travailler en équipe travailler en équipe pour que le travail soit fait 24 heures sur 24 pour notre terre et vous n'êtes pas obligé d'être de toutes les équipes vous n'êtes pas obligé d'être partout et de tout faire vous avez maintenant des alliés qu'ils soient physiques ou spirituels vous avez vos talents et vous ne pouvez pas être partout s'il y a quelque chose que vous savez pas faire tout simplement et bien c'est peut-être que quelqu'un d'autre peut le faire et vous compléter comme ça je sens qu'on arrive vraiment dans une ère où on peut enfin travailler oeuvrer ensemble c'est très bon c'est très bon voyez la mort ici avec cette transformation qui est en train de s'opérer au niveau du collectif alors pour merci merci j'avais pas posé de question pour nous en tant que collectif puisque c'est de ça que l'on parle quel sera le challenge pour nous cette semaine le challenge oui c'est le discernement c'est d'avancer c'est d'avancer dans ce discernement et ici on a le deux de coupe donc ça peut être aussi un discernement en amour de changer de mode de fonctionnement amoureux je parlais de schéma limitant émotionnel le challenge c'est de de garder son discernement malgré des énergies ici on a le chariot on a le chariot ici qui malgré des énergies qui avancent très vite où on fait face cette fois on voit qu'on a plus tellement le choix que d'avancer même si en fin d'année dernière et janvier on se disait bon peut-être que je peux encore prendre ça avec moi et peut-être que je peux encore profiter de quelque chose et là non on vous dit non prends tes bagages et il est l'heure c'est pour le mieux c'est pour quelque chose de mieux mais le challenge c'est de rester centré d'être dans ce discernement oui ok je vais encore clarifier ici une carte oui le discernement ici le soleil le discernement qu'est-ce qui vous rend heureux et et pas selon les critères de la société actuelle puisqu'elle est en train de changer mais c'est depuis justement cette carte de votre coeur c'est un petit challenge je ne sens pas des énergies trop trop lourdes mais je sens une énergie de grand départ c'est ça que je sens c'est cette énergie où on sait ce qu'on fait c'est juste mais il y a ce petit placement parce que c'est un grand départ alors qu'est-ce qui nous soutient cette semaine les énergies qui nous soutiennent alors les énergies qui nous soutiennent vous voyez c'est le fait d'être ici on a l'ermite d'être le coignet nous parlait ici d'être notre propre guide notre propre lumière on a tout ce qu'il faut en nous notre maison elle est là la lumière elle est fournie et c'est ça on est soutenu en devenant notre propre guide on est soutenu dans le fait de guérir cette blessure de rejet la blessure d'abandon le fait de rejeter quelqu'un de l'avoir rejeté de l'avoir peut-être abandonné ou d'avoir été abandonné prenez ce qui résonne parfois vous avez peut-être rejeté quelqu'un ou abandonné quelqu'un entre guillemets et vous le regrettez ça c'est le 5 de coupe c'est aussi une carte où on est encouragé où on est aidé à passer par-dessus ces regrets pour manifester la vie qui nous est propre la vie de prospérité qui nous est propre j'entends rien n'est irréparable tout peut être tout peut être en tout cas mis sur la table pour être guéri donc si vous avez des regrets sur quelque chose si cette personne est décédée même ça il y a des choses qui peuvent être faites parler à cette personne si vous avez des regrets par rapport à des paroles prononcées ou si vous pouvez ben voilà si vous avez des choses à dire encore à quelqu'un à vos parents à des gens proches faites-le vous êtes encouragé parce que je sens que il y a aussi le manque peut-être de confiance en soi et qui vous fait ok ce manque de confiance en soi vous empêche de régler les derniers dossiers et vous retient dans cette énergie qui bientôt n'existera plus et ou peut-être là vous allez recevoir un petit coup de pied et vous êtes encouragé vous êtes soutenu dans le fait de régler les dossiers et peut-être vous aurez des belles surprises moi je sens que ce sont des regrets qui sont qui sont légitimes mais peut-être la sensation que tout est cassé j'entends la chanson tout est chaos de Minet Farmer que ça c'est aussi une illusion que ce manque là c'est une illusion on est encouragé justement à prendre les devants à être le père de baguette ici le roi de de bâton à prendre les devants être dans l'action être dans notre passion c'est vraiment l'intuition des tripes c'est mettre enfin en route ce projet personnel que vous avez ça peut être écrire un livre ça peut être monter monter une entreprise quelque chose pour une association pour être au service des autres ça peut être prendre les devants justement dans une relation prenez ce qui résonne mais on est vraiment porté par ça la passion ce qui vient des tripes nous est encouragé on est encouragé à honorer nos engagements c'est à dire ne prenez pas à la légère si vous avez si vous avez un engagement quelque part ou si quelqu'un a un engagement réfléchissez là encore un discernement sur ce que vous promettez de faire ou pas sachez que si vous promettez de le faire il faut que vous ayez la certitude que vous puissiez honorer vos engagements donc là encore faites preuve de discernement sur ce que vous promettez et là et là et bien on est encouragé on a le 10 de coupe qui est sorti tout à l'heure et là c'est le contentement matériel le 10 de pentacle c'est j'entends c'est commencer à rayonner votre prospérité c'est très beau comme image c'est rayonner votre prospérité et c'est aussi avoir une vie de famille prospère avoir un compte en banque prospère parce que c'est mieux d'avoir de l'argent que pas n'est-ce pas on a parfois aussi des croyances très erronées très limitantes par rapport à l'argent et on est encouragé je sens que c'est vraiment une grande mue qui se produit en nous cette semaine donc ça peut être un petit peu inconfortable on peut vous demander le ciel peut vous demander un petit peu des décisions mais parce que vous devez faire preuve de discernement et de ce que votre guide intérieur vous propose et vers quoi il vous guide ok des guidances avec cette semaine qui a l'air intense un petit peu au niveau du collectif mais aussi au niveau personnel dans ces dernières cartes ok vous voyez il est temps on laisse derrière nous toute la négativité donc laissez partir si vous vous accrochez bien sûr quand on s'accroche à la négativité c'est inconscient laissez partir ça et ça c'est vraiment les idées négatives que vous avez sur vous la négativité que vous gardez accrochée à vous comme une étiquette comme une petite punaise là un petit post-it qui est sur vous parce qu'on vous a dit peut-être que vous n'étiez pas vous n'étiez pas fiable que vous étiez paresseux ou paresseuse tout ça c'est cette négativité c'est toutes les étiquettes qu'on vous a collées vous avez le droit d'être sur le trône votre souveraineté est déjà actée et ne croyez pas que ni aucun roi ni aucun empereur ni personne est parfait la perfection n'existe pas dans ce monde vous voyez les conclusions sont à portée de main et c'est vraiment ici je sens conclure un grand 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 cycle de votre vie le cycle où vous croyez que vous manquez de quelque chose le cycle où vous croyez que vous ne méritez pas tout et on a ce monde ici qu'on a vu la guidance c'est de laisser se terminer ce qui doit se terminer et bien sûr quand un cycle se termine évidemment un autre commence mais il y a beaucoup pour beaucoup d'entre nous ici le besoin de laisser partir les dernières croyances qu'on a sur nous-mêmes c'est ça c'est cette négativité ok je vais prendre encore une guidance alors une guidance encore je verrai ici quand on laisse les choses se terminer après qu'est-ce qu'on fait on se lance après on est dans l'énergie du roi de bâton du père de baguette et on se laisse diriger guidé par notre guide intérieur qui est passionné qui nous a aidé à avoir le discernement nécessaire et maintenant qu'on sait hop on y va un nouveau départ s'offre à toi mets tes peurs et tes appréhensions de côté saute lance-toi laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer c'est ça laissez-vous aller même si c'est un territoire inconnu même si c'est quelque chose qui fait un petit peu peur vous voyez laissez-vous voguer et si vous avez besoin faites une pause cette semaine prenez je vous disais prenez le temps de vous nourrir de nourrir votre émotionnel votre corps physique de vous chouchouter vous-même mais bon des cartes où on vous dit quelque chose se termine lance-toi vers quelque chose de nouveau tu as tout ce qu'il faut pour toi ça c'est pas des encouragements si notre équipe de majorette spirituelle n'est pas avec nous alors je ne sais pas ok ouh février qu'est-ce qu'on a comme guidance cupidon voilà je sentais un petit peu ces énergies d'amour qui avaient envie de parler maintenant qu'on a parlé du collectif j'ai senti les énergies qui se sont toujours plus resserrées au niveau au niveau plus tangible pour nous plus personnel cupidon que se passe-t-il avec cupidon nous vous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre coeur et votre esprit pour vous éveiller à la vie votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects donc c'est très bien 1er février où on aura la Saint-Valentin si vous la fêtez bien sûr mais il y a pour vous vous êtes assez pour cet amour voyez cette conscience du manque il me manque tant de salaire il me manque tant d'amour de moi-même il me manque il me manque non vous avez tout ce qu'il faut vous êtes parfait tel que vous êtes maintenant et voilà on n'a pas besoin d'avoir tout on peut évoluer vous pouvez évoluer avec cette personne il y a cet amour ce grand amour vous pouvez diriger votre royaume puisque le trône de lotus vous est promis avec quelqu'un et vous n'avez pas besoin d'être infaillible pour ça et j'entends le cycle des amours déçus est terminé le cycle des amours déçus se termine pour vous accepter le cycle des amours heureux et épanoui c'est pas beau ça ? je trouve ça absolument magnifique et j'ai envie de vous laisser sur ce message mes amis j'espère que cette lecture vous aura éclairé le plus possible pour la semaine à venir je vous souhaite une magnifique merveilleuse semaine remplie de belles découvertes et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir